... Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Le président de la République pour chez sa visite d'Etat qu'il a entamé hier au sultanat d'Omane. Un accueil solennel lui a été réservé à Maspat par le sultan d'Omane, Haytham Bantarek. Et toujours à Masprato, le président de la République a rencontré des membres de la communauté algérienne pour écouter leurs préoccupations concernant plusieurs domaines, notamment l'investissement, l'enseignement supérieur et la recherche scientifique et les transports. Et depuis New York, l'ambassadeur Ahmad Benjamin a réitéré la condamnation par l'Algérie des récentes attaques militaires perpétrées par les forces de l'antité sioniste contre la République islamique d'Iran, déplorant également l'absence d'un règlement pacifique au Soudan. On écoutera ces déclarations dans ce journal. L'important rassemblement à Anvers en Belgique à l'occasion de l'anniversaire des 8 ans de la mort de Mohsen Fikrich, vendeur de poissons marocains broyés par une benne à ordure après l'intervention de la police marocaine alors qu'il tentait de récupérer sa marchandise saisie à Al-Husseïma. Bienvenue à tous. Le président de la République poursuit sa visite d'État qu'il a entamée hier au sultanat d'Oman. Un accueil officiel lui a été réservé ce matin au palais Al-Alam al-Amir al-Sultanis dans la capitale Masqat par le sultan d'Oman, Haytan ben Tariq Assaïd. La cérémonie d'accueil a débuté par 21 coups de canons qui ont retenti en l'honneur du président de la République qui effectue une visite d'État au sultanat d'Oman suivi par l'hymne national. La cérémonie d'Oman suivi par l'honneur du président de la République de l'honneur du président de la République pour s'en concentrer en l'honneur du président de la République et l'honneur du président de l'honneur du président de l'Honneur du président de l'Honneur des povois Warna Vols Les délégations des deux pays, la visite d'état du président de la République au sultanat d'Omane s'inscrit dans le cadre du renforcement des liens de fraternité, de coopération et de concertation entre les deux pays frères. Le sultan d'Omane, Haïtem Ben Tariq et le président de la République, Abdelmajid Taboun, ont présidé ce matin à Maskrat les entretiens élargis entre les délégations des deux pays. Les entretiens tenus au palais royal Al-Halem ont porté sur des dossiers de coopération bilatérale entre les deux pays frères et sur les questions intéressantes, la nation arabe, la situation au Proche-Orient et des dossiers internationaux d'actualité. Le président de la République a rencontré hier soir à Maskrat des représentants de la communauté nationale et abdi au sultanat d'Omane. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la tradition perpétuée par le président de la République lors de ses visites à l'étranger pour être à l'écoute de la communauté nationale. Lors de cette rencontre, le président de la République a écouté les préoccupations des membres de la communauté nationale établies dans ce pays frère concernant plusieurs domaines. On écoute. Nous sommes ravis de rencontrer le président de la République à Maskrat. Certes, le sultanat d'Omane est un pays frère, mais vous savez, quand on vit en dehors de l'Algérie, on a ce sentiment que notre pays nous est très cher et on se sent très fiers d'être algériens. Bien entendu, la visite qu'effectue le président de la République au sultanat d'Omane et sa rencontre avec la communauté algérienne établie dans ce pays nous a rendu fiers d'être algériens. Cette rencontre nous a permis de dialoguer avec le président de la République et d'écouter nos préoccupations. Je salue d'ailleurs sa spontanéité et son souci permanent d'être au contact avec les membres de la communauté nationale établie à l'étranger. Je remercie le président de la République d'avoir écouté nos préoccupations et de rester attentif aux soucis de la communauté à l'étranger ou ici, à Omane. Cette visite va davantage renforcer les relations entre les deux pays. Nous savons tous que le sultanat d'Omane partage les mêmes visions que l'Algérie. Les relations algéro-omanaises sont établies dans les différents domaines politiques et économiques. La visite du président de la République, Al-Majid Boune, au sultanat d'Omane, permet de renforcer ces relations bilatérales et de les fructifier. D'Alel Boutoba et Badia Marni. Les relations bilatérales entre l'Algérie et le sultanat d'Omane sont profondément ancrées. Les deux pays ont la ferme volonté de les renforcer et de les fructifier davantage et d'impulser une nouvelle dynamique à cette coopération bilatérale afin d'établir un partenariat stratégique englobant tous les domaines. En outre, ces relations se distinguent par une convergence de vues et de positions concernant les questions arabes, régionales et internationales. Omane est un partenaire stratégique, d'où l'importance de renforcer les relations puisque le sultanat constitue une force politique, économique, commerciale et géopolitique au niveau de l'Asie. Nous avons pour rôle commun la médiation dans les conflits complexes, ajoute à cela la neutralité des deux États devant les coalitions stratégiques ou militaires. Les relations entre l'Algérie et Omane dépassent la dimension politique pour s'étendre à la coopération conjointe dans les domaines de l'investissement, de l'énergie, des mines, de la sécurité alimentaire, de l'agriculture saharienne et de la possibilité de mettre en place des projets communs dans de nombreux autres secteurs. Cette visite d'État ouvre la voie aux investissements et à une véritable coopération notamment dans les domaines des énergies renouvelables, de l'environnement et des Hongrées. D'ailleurs, l'un des fruits de ce partenariat est l'entreprise Algéro Omane des Hongrées qui produit plusieurs millions de tonnes annuellement. Nos deux pays sont liés par 14 conventions de partenariat dans les différents secteurs comme le commerce, l'investissement, les énergies, le médicament, la pétrochimie et l'agriculture. La visite d'État qu'effectue le président de la République, Abdelmajid Tebboune, au Sultana d'Omane, a pour objectif de consolider entre autres la concertation permanente sur tous les développements survenus dans la région. Et voici à présent un exemple solide de partenariat Algéro Omane visant à renforcer le développement agricole et économique. Une société des engrais implantés à Aura. Elle s'impose comme un leader dans l'industrie des engrais azotés avec une production de 2,4 millions de tonnes durées par an. La société propose des produits de haute qualité essentielle pour l'agriculture tout en respectant les standards environnementaux. Plus de précision avec l'Énice. La société Algéro Omanes des Engrais, une alliance stratégique entre l'Algérie et le Sultana d'Omane, s'impose comme un leader dans l'industrie des engrais azotés. Un partenariat exemplaire avec une production importante destinée à l'exportation et répondant à une demande mondiale croissante. Cette société produit 2,4 millions de tonnes durées et 1,3 millions de tonnes par an. Dans 95% de cette production est exportée. La société emploie plus de 1 200 travailleurs. Dans 93%, sans algérien, ils assurent principalement la gestion du complexe, notamment dans les domaines de la production et des techniques avancées. Avec une technologie de pointe et des normes strictes, l'entreprise garantit des produits de haute qualité essentiels pour l'agriculture, respectant des standards environnementaux rigoureux pour concilier production intensive et préservation écologique. La matière première pour la production d'urée est d'ammoniaque et le gaz naturel algérien. L'urée est un produit contenant 46% de nitrogène. L'urée produite est transportée vers des entrepôts de stockage, chacun ayant une capacité d'environ 85 000 tonnes. Et de là, elle est exportée à l'international via des lignes de chargement pour les expéditions maritimes. L'urée liquide est transformée en urée granulée dans un processus appelé granulation. La société a investi dans un projet de chargement automatique des camions avec une capacité opérationnelle de 14 000 tonnes par jour, soit 195 tonnes par heure. Ce partenariat solide vise à renforcer le développement agricole et économique tout en respectant des normes de durabilité. A New York et lors d'une réunion du Conseil de sécurité sur la situation au Soudan, où plus de 120 personnes ont été tuées dans l'état d'Al Jazeera, au centre du Soudan, lors d'une attaque des forces de soutien rapide qui ont assiégé vendredi des villages entiers de cette région. Le groupe A3+, a condamné avec force la spirale de violence contre les civils au Soudan, soulignant la nécessité pour les parties au conflit de s'engager dans un cessez-le-feu. Dans ce communiqué, lu par le représentant permanent de l'Algérie auprès de l'ONU, l'ambassadeur Ambar Benjama, le groupe A3+, a indiqué que les civils continuent de faire face à un nouveau, un niveau inuit de destruction et d'affrontements au Soudan, déplorant l'absence d'un règlement pacifique. Nous condamnons avec force la situation au Soudan, les violences commises à l'encontre des civils, ainsi que les affrontements à Khartoum et à Feshir. Après 18 mois de conflit, les parties doivent encore montrer leur engagement en faveur d'un cessez-le-feu et s'inscrire dans un processus politique significatif. Alors que la situation humanitaire se dégrade de plus en plus, avec la prolifération de maladies comme le choléra et le paludisme, sans parler des conséquences des dernières inondations sur plus de 100 000 personnes. Nous devons redoubler d'efforts et vite, afin de protéger les civils, un cessez-le-feu devient impératif. Au sujet de l'Iran, l'ambassadeur Ambar Benjama a réitéré la condamnation par l'Algérie des récentes attaques militaires perpétrées par les forces de l'entité sioniste contre la République islamique d'Iran. C'était lors d'une réunion d'urgence du Conseil de sécurité sur la situation au Moyen-Orient tenue à la demande de l'Algérie, de la Chine et de la Russie. On écoute. L'Algérie condamne dans les termes les plus vigoureux, qui soient les récentes attaques militaires perpétrées par les forces de l'entité sioniste contre la République islamique d'Iran. Nous sommes pleinement solidaires de l'Iran et condamnons ces attaques comme des violations de sa souveraineté et comme une violation flagrante de la Charte des Nations Unies et du droit international. La communauté internationale a le devoir de freiner l'occupation sioniste et de mettre un terme à son escalade qui continue à plonger le Moyen-Orient dans un cycle d'instabilité sans fin. À Reza, plus de 55 personnes ont été tuées à Beit Lahia dans une frappe sioniste nocturne. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, s'est dit choqué par le nombre de martyrs, de blessés et de destructions dans le nord de la bande de Reza, soulignant que le sort des civils palestiniens pris au piège dans cette zone de l'enclave était insupportable. Plus de 60 000 ont été forcés de se déplacer une fois de plus. L'Unerrois a dénoncé le vote scandaleux par le parlement sioniste d'une loi interdisant ses activités dans le pays malgré les objections des Etats-Unis et de l'ONU. Et puis sachez que l'Afrique du Sud a déposé son dossier de preuve du génocide commis par l'entité sioniste Arasa devant la Cour internationale de justice. Et au Liban, au moins 60 personnes sont tombées en martyr dans plusieurs raids sionistes sur l'est du Liban selon un bilan non définitif du ministère de la Santé libanais recensant les bombardements sur 12 localités de la région de Baalabek et la plaine de la Béka. Sachez aussi que Hezbollah Libanais a annoncé ce mardi avoir élu son numéro 2 Naïm Qasem à la tête de la formation pour succéder à Hassan Nasrallah tué le 27 septembre dans une frappe sioniste sur la banlieue sud de Bayrou. Rassemblement à Anvers en Belgique à l'occasion de l'anniversaire des 8 ans de la mort de Mohsen Fikri, vendeur de poissons marocains broyé par une benne à ordures après l'intervention de la police marocaine alors qu'il tentait de récupérer sa cargaison saisie et détruite par cette même police à Al-Husseïma. Brandissant des drapeaux du rifle, les manifestants ont exprimé leur indignation face aux violences de l'occupant marocain. Yémin Assaïch. Le 28 octobre 2016, Mohsen Fikri, un jeune vendeur de poissons a été assassiné dans des circonstances tragiques. Broyé dans un camion benne alors qu'il tentait désespérément de sauver sa marchande jusqu'à Al-Husseïma. Cet événement brutal, symbole d'une opression profonde a marqué les esprits au Maroc et au-delà. Dans après ce drame, une manifestation s'est tenue à Anvers en Belgique rassemblant rifins et militants engagés. Ils ont rendu hommage à Mohsen Fikri, dénonçant ce tragique acte de violence. Nous sommes ici pour transmettre un message à la communauté internationale. Le monde doit savoir que les rifins continuent de subir la barbarie de l'occupant marocain. Malgré tout, notre solidarité reste intacte et nous continuerons à dénoncer ces atrocités et injustices. Ça fait exactement huit ans que l'Ihtilal, le Marocain, Mohamed Saïdès, a tué un rifin qui s'appelle Mohsen Fikri. C'est pour ça qu'aujourd'hui on est ici pour faire la commémoration de notre frère Mohsen Fikri ici à Antwerpone. Et comme vous le savez, derrière nous, il y a beaucoup de rifins. Ils sont venus pour soutenir nos frères rifins et Mohsen Fikri. Ça fait huit ans exactement qu'il a été broyé par l'Ihtilal à Halaoui. Les manifestants ont exprimé leur indignation face aux violences de l'occupant marocain. Ils ont réaffirmé leur soutien à l'indépendance du rif et du peuple sahraoui. Nous allons démasquer les crimes de Mohamed Saïdès aux yeux du monde. Nous dénonçons la brutalité, la corruption et les injustices qui perdent sous son reine. Le monde entier saura qui il est vraiment, un tyran qui écrase son propre peuple et qui nie ses droits fondamentaux. Le temps de la révolte est arrivé et nous ferons entendre la voix de ceux qui l'ont condamné au silence. Sur cette place, des photos honorant la mémoire de jeunes hommes et femmes assassinés tels que Hamzar Zdraoui, Hayat Bel-Ghassam, Nabil Jafar, Mohamed Amin ou encore Mohsen Fikri, assassinés pour avoir eu le courage de revendiquer leurs droits dans un pays où toute forme de protestation est sévèrement réprimée. Voilà, Kitami, cette édition. Merci de votre attention. Excellente suite des programmes sur Canal Algérie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada